Alors monsieur Lecha, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du cercle des nageurs à Marseille. Alors, retour à la réalité après les mondiaux de Shanghai où les français avaient excellé, 10 médailles dont 2 en or. Quand on entend un petit peu les performances de vos nageurs, enfin des nageurs français justement, c'est vos nageurs qu'on entend, les nageurs de Marseille. Alors comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est l'entraînement, c'est l'entraîneur, c'est dû à quoi ? Je le dis souvent, mais il y a vraiment quelque chose de particulier à Marseille. Il y en a plusieurs. On a du particularisme, quand même pas mal de particularisme, mais notamment celui de faire ce sport individuel, de le faire collectivement. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas comme un entraîneur et un entraîné, comme c'est souvent le cas, ce sont des couples. Alors que nous, on fait ça par atelier. Romain Barnier, qui est notre entraîneur général, prévoit de faire passer les nageurs avec tous les entraîneurs. C'est-à-dire qu'on fait ça collectivement. Chacun apporte son savoir pour le faire partager avec l'autre. On ne va pas à la piscine, on s'entraîne et on s'en va. Là, on y déjeune, quelquefois on y dîne et on est entre copains. On y reste. Quand vous allez à la salle de gym, vous côtoyez tout le monde. Ce n'est pas la salle de gym du haut niveau. C'est la salle de gym des membres du cercle dont font partie ces nageurs. C'est un petit peu un univers clos, restreint. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada